Un de mes plus beaux joints. C'est de la famille des hydravions. De quand ça date ? Le nom ? Non, la date. La date ? Tout début du 20ème. Tout ça ce sont des jouets ? Ah ben ouais ! Ça ce sont des roues. Des pièces de train. J'ai été obligé de la vider parce que le meuble se déforme. Je dépense tous les mois entre 1 000 et 2 000 euros comme ça. Ah voilà tiens ! Oh mais c'est juste là ! Voilà tiens ! La cocotte Seb, faite par Seb pour les petites filles. Oui ! Ben oui ! Pour que les gamines s'amusent avec leurs poupées et quand elles seront grandes, elles achèteront une cocotte Seb. Même chose qu'alors, un sache-cheveux pour les perruques de poupées. Mais après on achète le vrai. Je fais des séries pour montrer quelque chose. Les jouets militaires de 1935 en France et en Allemagne. On va les mettre là, vous allez voir. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà les jouets que faisait Hitler. En bronzant. Regardez ça ! L'Allemand il est soignant par rapport à ça. C'est la même chose hein ! Seulement celui-là est soignant celui-là non. Parce qu'en France, les jouets c'était pour les enfants. Hitler c'était pour les enrôlés. Et moi j'aimerais pouvoir en faire un musée pour que quand les gens visiteraient, ils disent ah tiens, le jouet c'est autre chose qu'une gaminarie. Ah oui ! Ça, alors voilà ! Voilà ! Ça ! Voilà ! Oups ! C'est un galactomètre, c'est pour plonger dans le lait pour voir s'il y a de l'eau ou pas dedans. Voilà ! C'est la densité du lait. Bon ! Alors, ça n'a rien à voir avec les jouets, des trucs comme ça, mais ça date de 1850, et c'est dans un état quasiment neuf. Je trouve que des choses comme ça, qui arrivent à travers le temps, dans un état comme ça, il ne faut pas les laisser partir. Il faut les conserver. Et pourquoi ? Ça, c'est probablement lié à ma surdité. Comme je n'ai pas accès à l'autre, je suis coincé, je me suis tourné vers les objets. Et donc, j'ai une relation à l'objet qui est un peu ridiculière. Parce que je n'attends rien d'un objet, je n'attends pas une correspondance. Mais j'imagine que ce n'est pas l'objet en tant que tel, mais ce qu'il représente par rapport à l'homme qu'il a fait ou qu'il a conçu ou qu'il a utilisé. Je sais que ce que je veux faire, ce n'est pas idiot comme truc. Et j'aimerais que ça puisse se réaliser. Je ne suis pas un pharaon pour faire une pyramide qui se voit dans 5000 ans.